Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la plateforme webinaire pour suivre un nouveau rendez-vous expert Keox. Aujourd'hui nous accueillons Mathieu Lamy, que l'on voit ici à l'écran, qui propose pour ce webinaire une initiation au métier d'économiste de la construction. Mathieu Lamy est expert en économie de la construction, président du RLBCQA et de l'OPQTech, qui est l'organisme de qualification professionnelle des économistes de la construction et des programmistes. Il est également vice-président de l'INTEC, l'Union nationale des économistes de la construction. Mathieu Lamy est aussi l'auteur du livre « Initiation à l'économie de la construction » qui est sorti le 22 mars dernier aux éditions du Moniteur, en vente dans toutes les librairies et sur la boutique Moniteur, boutique.lemoniteur.fr. N'hésitez pas à acheter ce tout nouvel ouvrage. Juste avant de laisser la parole à Mathieu Lamy, je tiens à rappeler que vous avez la possibilité de poser vos questions sur la plateforme webinaire tout au long de la présentation. Essayez simplement de bien les formuler sur le chat et je ferai au mieux pour poser une majorité d'entre elles à notre intervenant du jour en fin de présentation. Je vous laisse la parole, Mathieu. Très bonne présentation à vous. Bonjour à tous. Effectivement, je suis président de l'organisme de qualification, l'OPQTEC, vice-président également du syndicat des professionnels de l'économie de la construction en charge des relations internationales. Je représente la France au Conseil européen des économistes de la construction et je représente également la France à l'ICMS qui est la coalition qui développe des standards internationaux. Et puis je préside un cabinet d'économie de la construction puisque je suis moi-même praticien et c'est la raison pour laquelle je suis d'ailleurs qualifié. Alors, l'économie de la construction, c'est un métier à l'histoire millénaire. C'est un métier ancien qui a connu plusieurs formes. D'abord, l'ancêtre du métier, c'est le métier de trois heures qui existait par le passé. Et puis c'est à partir de 3100, je pense, qu'on peut remonter d'après les écrits et les professionnels le considèrent tous que les premières traces de mesures ont été faites en Égypte à l'époque. Donc, le développement de ce mode de construction avec des formes géométriques assemblées a permis de développement de cette profession. Les professionnels du monde de la construction au 17e siècle exerçaient leurs activités de manière assez anarchique sans règles bien établies. Et c'est la raison pour laquelle on a vu ensuite apparaître des contrôleurs qu'on a appelés ensuite les toiseurs qui étaient appelés aux côtés des architectes pour calculer, chiffrer les dépenses dans un but de connaissance des budgets au vu des difficultés financières qui étaient quasi permanentes. À la fin du 17e siècle, d'ailleurs, Vauban, dans ses mémoires, cite l'économiste en disant « Les toisés seront faits par un homme capable, approuvé et fidèle, lequel fera toujours en présence de l'ingénieur ou des gens à ce commis de sa part, on ne doit recevoir aucun toiseur dans les ouvrages qui ne soit approuvé et qui n'ait auparavant subi l'examen sur les problèmes de géométrie nécessaires et sur la problématique de toutes sortes de toisés par devant le directeur général qui délivrera les certificats. » On voit que c'est une problématique très ancienne. On voit l'importance d'ailleurs qu'accordent Vauban à l'importance d'avoir des toiseurs capables, mais aussi la distinction qu'il fait avec le rôle de l'ingénieur ou encore celui de l'architecte, puisqu'on voit bien que c'est un métier distinct. Et le toiseur deviendra maîtreur avec l'arrivée du système métrique. Je pense que c'était intéressant d'avoir un bref rappel de cet historique. La profession a eu, nos ancêtres ont eu énormément d'échanges avec les pouvoirs publics ensuite pour réguler le métier, puisque un des problèmes que soulevaient Vauban, c'était de pouvoir identifier quels étaient les toiseurs compétents ou suffisamment compétents pour pouvoir pratiquer. Et donc, c'est une problématique quasi permanente, puisqu'on peut facilement s'auto-proclamer compétent. C'est la raison pour laquelle, dès 1955, les professionnels du secteur ont souhaité avoir un titre qui soit protégé. Il y a eu de nombreux échanges, il y a eu de nombreux allers-retours et la conclusion a été la création de l'OPQTEC que je préside en novembre 1965, avec tout d'abord le protocole qui a été signé entre les pouvoirs publics et l'OPQTEC et qui aboutit à la déclaration de M. Masiol, qui était le ministre en 1970, ministre de la construction. « Vous m'avez convaincu que votre profession était un élément qui devait participer nécessairement à l'acte de construire et c'est pourquoi j'ai été à l'origine de ce protocole d'accord. » C'est un élément très important puisque c'est l'acte fondateur de l'OPQTEC, mais c'est aussi un élément particulier pour toute la profession puisqu'il marque la reconnaissance d'une profession distincte par rapport à celle des autres acteurs du monde de la construction. Alors, moi j'aimerais aussi poser une question, même si vous ne pouvez pas nécessairement répondre, « Quelle est la plus grande source de contentieux quand on y réfléchit et de condamnation dans le secteur du bâtiment ? » Sans ambiguïté, tout professionnel pourra vous répondre qu'on arrive assez facilement sur la question des limites de prestation, qu'est-ce qui était prévu, qu'est-ce qui n'était pas prévu et comment gérer l'imprévu. Et la question suivante qu'on se pose, c'est finalement « Quelle profession est formée à la rédaction des pièces écrites, en particulier les cahiers des charges techniques qui visent à éviter ces problèmes de limites de prestation ? » Alors, il y a unanimité sur cette question, en tout cas par les représentants de la profession, par les représentants du secteur de la construction. On a le décret de l'ingénierie de 1973 qui reconnaît cette compétence aux économistes. On a la loi MOP de juillet 85 qui reconnaît également cette compétence à l'économiste, mais aussi les décrets d'application de 1993, ou encore la charte des acteurs de la maîtrise d'œuvre signée en 1976, qui précise la répartition des fonctions entre chacune des professions. Alors, un économiste de la construction, c'est quoi ? C'est le titre de ce webinaire, « Pourquoi faire ? » C'est celui qui prescrit, qui planifie, qui quantifie, qui définit et qui estime l'ouvrage et qui fait de cette activité sa profession habituelle. C'est la définition donnée et qui fait le plus consensus dans la profession sur ce qu'est un économiste de la construction. Alors, quelles sont les principales missions de l'économiste de la construction ? Si on veut rentrer sur des questions plus concrètes, au-delà de savoir quelle est sa définition, on peut citer de nombreuses missions, mais les principales sont les dix missions qui s'affichent. Il y a un certain nombre de missions connexes qui, parfois, occupent certains acteurs de manière prépondérante, mais je dirais que globalement, les dix missions principales confiées aux économistes, c'est la réalisation des études de faisabilité, la participation au concours d'architecture ou de maîtrise d'œuvres, l'exécution de diagnostics, l'établissement d'estimation, certains professionnels, d'ailleurs, en font leur activité principale, ce quatrième point, la réalisation de maîtrés, qui, là aussi, peut être, pour certains, l'activité principale, la description technique des ouvrages, même propos, et l'assistance sur le plan économique de la maîtrise d'ouvrage, puisque l'économiste peut intervenir dans l'équipe de maîtrise d'œuvres, c'est le point 2, ou le point 1, lors des études de faisabilité, mais il peut intervenir également en appui de la maîtrise d'ouvrage. Il intervient également pour vérifier les devis et les mémoires, et puis pour rédiger toutes les pièces nécessaires à la réalisation de la construction. Et puis, enfin, l'économiste, c'est le professionnel qui est unanimement reconnu pour le suivi financier des opérations. Alors, en tant que représentant de l'OPQTech, on a une question qui revient fréquemment, et des débats, ou parfois des fake news, sur quelle est la tendance. Est-ce que la tendance, c'est d'intégrer le métier de l'économiste de la construction, dans l'ingénierie, on pourrait dire également dans l'architecture, ou pour fournir une maîtrise d'œuvres intégrée, finalement, le full package ? C'est une question qui revient fréquemment, parce que certains le pensent, d'autres ne le pensent pas, et il appartient à l'organisme que je représente de répondre sur ce que donnent les chiffres, et sur ce qu'il se passe en réel. La réalité, c'est que, non, la tendance n'est pas dans l'intégration de l'économie de la construction chez les autres acteurs, en particulier les bureaux d'études. C'est plutôt l'inverse. On voit plutôt un développement exponentiel de la profession. Donc, vous voyez s'afficher à l'écran les chiffres qui sortent tout droit de l'INSEE, et lesquels sortent tout droit des grèves des tribunaux de commerce, des sociétés inscrites. On voit, comme dans tous les métiers, les sociétés qui se créent, se créent d'abord sans salariés, puisqu'on voit qu'on avait 1 628 entreprises sans salariés en 2009. Elles sont un peu moins de 7000 en 2016, et ça continue de monter. Donc, il y a un décalage le temps d'analyse, évidemment. Et les entreprises employeuses, entre 2009 et 2016, ont à peu près doublé. Donc, on voit que le développement de l'économie de la construction indépendant, c'est-à-dire distinct des acteurs de la conception, est exponentiel. De manière plus générale, d'ailleurs, on remarque également quelques chiffres intéressants. Le premier, c'est que les entreprises adhérentes, les entreprises adhérentes de l'INTECH, on a plus de 64% des entreprises employeuses du secteur de l'économie de la construction qui adhèrent à l'INTECH et non au SINOV. Ils auraient pu vouloir proposer, s'ils avaient voulu proposer des services intégrés, ils l'auraient affiché commercialement. On voit qu'ils font plutôt l'inverse, ils affichent et ils assument totalement d'être des acteurs indépendants. On voit également que plus de 70% des entreprises de plus de 4 salariés sont cadifiées à l'OPQTECH pour afficher leurs compétences. Et puis, on voit également qu'on a une répartition relativement équilibrée entre les économistes qui travaillent pour le secteur privé et ceux qui travaillent pour le secteur public, puisque 58% travaillent pour le secteur privé. On voit également apparaître un développement qui est relativement soutenu, puisque entre 2009 et 2007, 2016, on constate que les entreprises dont l'effectif est compris entre 1 et 5 ont globalement doublé. Et on voit également que le nombre moyen de salariés est passé de 2 à 4, c'est-à-dire que globalement, le nombre de salariés a doublé également. On ne peut qu'être surpris de voir une telle évolution, d'autant qu'en 2009, on est post-crise économique. On a également la crise du Covid qui aurait pu amener à ralentir l'activité des économistes de la construction. Mais ce n'est pas le cas, puisque même en période Covid, les entreprises qualifiées ont un chiffre d'affaires qui augmente de presque 18%, ce qui est quand même relativement important. On a également réalisé, au sein de l'OPQ Tech, auprès de nos membres, une analyse des tendances en termes de chiffre d'affaires au cours des 15 dernières années. Et en 2023, on constate que 55% des entreprises qualifiées ont plus de 4 salariés. On relève également une pyramide des âges qui est assez équilibrée, puisque 50% des dirigeants de ces entreprises ont moins de 40 ans, ce qui montre que ce sont des entreprises qui sont plutôt jeunes, avec des emplois relativement stables et diversifiés, ainsi qu'une mixité importante, puisqu'on a 40% de femmes, ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises du secteur du bâtiment. Alors, on pourrait se dire que c'est un épiphénomène, que c'est peut-être lié à des actions du gouvernement ou à des actions du syndicat, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une tendance française, ce n'est pas une tendance européenne, c'est une tendance mondiale. Les professionnels se spécialisent dans des métiers, et c'est d'ailleurs ce qui les rend plus efficaces. On a la même tendance observée à l'échelle européenne, puisqu'on avait 44 000 professionnels identifiés en 1998. On en compte aujourd'hui un peu plus de 100 000 à travers l'Europe. Je ne parle que de ceux qui sont identifiés et qualifiés. La moitié de ces professionnels européens sont d'ailleurs protégés par des titres ou l'équivalent de nos ordres, que ce soit en Angleterre, en Irlande ou en Espagne. Ce que l'Union européenne n'a d'ailleurs pas remis en cause, contrairement à d'autres métiers, parce que l'Union européenne n'est pas nécessairement favorable sur le principe d'avoir des professions qui soient protégées. Et on compte plus de 80 organisations professionnelles à travers le monde. Donc on voit qu'à travers le monde, on a là aussi une évolution très importante du nombre de professionnels qui existent. Alors, on pourrait également parler de l'organisation de l'équipe. À l'étranger, la loi MOC n'existe pas. Alors, comment ça fonctionne ? Est-ce qu'on vend du full package ? Est-ce qu'on vend des services intégrés pour délivrer l'accompagnement dans l'acte de construire ? On voit que ce n'est pas la tendance. Ce n'est pas ce qu'on observe ni au CEC, l'échelle européenne, ni à l'ICMS au niveau mondial, y compris dans les grands pays développés. On voit plutôt apparaître une décomposition qui est celle qui s'affiche à l'écran. On a une distinction entre le project manager et les acteurs de la conception, c'est-à-dire le cost manager, les architectes ou les bureaux d'études. On voit que l'architecte a évidemment toute sa place. On voit également apparaître le rôle de cost manager ou de quantity surveyor, qui est l'équivalent de l'économiste de la construction, qui a parfois d'ailleurs un rôle d'arbitre. Et puis, on voit apparaître également certains bureaux d'études spécialisés ayant un rôle à part, que c'est notamment le cas sur les fluides. Alors, pourquoi ça finalement ? Est-ce que ça complexifie tant que ça les choses, d'avoir cinq acteurs plutôt qu'un seul ? Est-ce que c'est si compliqué d'avoir plusieurs professionnels qui interviennent ? Et est-ce que ça ne coûte finalement pas plus cher ? C'est une question qui revient fréquemment aussi. Finalement, on pourrait y répondre de manière assez simple. C'est que finalement, un professionnel qui se spécialise dans un métier est généralement plus efficace. Ça fait partie des bases de l'économie contemporaine. On apprend aux jeunes qui étudient le développement économique qu'une profession apparaît dès lors qu'il devient moins coûteux et plus qualitatif pour chacun de faire appel à ce professionnel plutôt que de le faire soi-même. C'est le principe de spécialisation qui est propre aux théories contemporaines. Donc, avoir un professionnel spécialisé, ça revient moins cher que d'avoir un professionnel généraliste. Et ce phénomène est d'ailleurs largement amplifié par la digitalisation des métiers du service. Alors, justement, la maquette numérique et les bases de données, est-ce que ça va conduire ? C'est une autre question qui revient fréquemment. Est-ce que le fait d'avoir une maquette numérique, de pouvoir faire des mesures de manière non pas automatisée, mais quasi automatisée, est-ce que le fait d'avoir des bases de données qui permettent d'avoir des chiffrages peut-être plus rapides va conduire à réduire le rôle de l'économiste de la construction ? C'est une question qui revient aussi fréquemment. Est-ce que, parce qu'on automatise, est-ce que ce métier qui est directement concerné va avoir un rôle plus réduit ? C'est une question intéressante parce qu'un raisonnement simpliste pourrait amener à dire oui. Mais là aussi, on constate totalement l'inverse. La profession d'économiste de la construction a au contraire, en réalité, connu un développement très important avec l'arrivée des bases de données puis des logiciels d'estimation puisque c'est justement ce développement qui a permis de construire des bases de données, qui a permis de construire des logiciels d'estimation et qui a permis aux économistes d'aujourd'hui de faire leur chiffrage comme ils le font. Le développement des logiciels et des systèmes de gestion de bases de données au cours des années 90 a permis de voir apparaître des bases de prix. Pour autant, l'utilisation des bases de prix finalement reste extrêmement complexe pour des non-initiés parce que pour pouvoir utiliser une base de prix, il faut avoir une compréhension parfaite de ce qu'elle comprend. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs souvent qui amènent à solliciter un économiste de la construction même si ce n'était pas l'objectif initial. Donc on fait le même constat avec la maquette numérique. La complexité d'une maquette numérique et la complexité des plans qui y sont associés puisque finalement on a des plans plus précis où parfois on voit apparaître des choses qu'on ne voyait pas apparaître avant amènent à poser de nouveaux défis qui amènent à solliciter l'économiste de la construction. Alors, puisque je représente l'OPQ Tech, on pourrait penser qu'on est une profession autorégulée, c'est-à-dire que ce sont les économistes qui s'auto-qualifient, mais ce n'est pas le cas non plus. Donc l'OPQ Tech est organisé en quatre collèges. Le collège A qui est constitué des représentants de la profession ou des professionnels. Donc l'Intech qui représente les économistes de la construction. Le CIPA puisque l'OPQ Tech qualifie également les programmistes. Et le CIPA est le représentant du syndicat des programmistes. L'Ordre des architectes qui est un partenaire historique et soutien de l'OPQ Tech. Les membres actifs qui eux sont des personnes qui sont qualifiées ou certifiées par l'OPQ Tech. Et puis on retrouve les collèges C et D qui est une particularité de notre organisme de qualification. Puisque le collège C est constitué des représentants, des clients, des professionnels. Une non sociale de l'habitat, l'association des ingénieurs territoriaux, l'association des techniciens territoriaux, la fédération des promoteurs, l'organisation des promoteurs constructeurs de la FFB et depuis peu l'association des maires de France qui représente les maîtres d'ouvrage. D'autres d'ailleurs sont en train de nous rejoindre. Je m'aperçois que je n'ai pas cité le SNED qui est le syndicat de la démolition. Et nous avons également dans le collège D un certain nombre d'assureurs, mais également et surtout les représentants de l'État qui ont un droit de veto et qui régulent notre organisme. Alors la particularité de ces quatre collèges, c'est que les collèges A et B qui représentent la profession, donc un pouvoir minoritaire. C'est-à-dire qu'on peut exprimer nos voix, on peut exprimer nos avis, mais dans tous les cas, les décisions sont prises par les collèges C et D, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage et les pouvoirs publics et puis les assureurs qui font partie du collège D également. Une règle mathématique qui est infaillible. Alors quelles sont les raisons qui peuvent amener un professionnel à ne pas être qualifié ? Il y en a beaucoup, mais en réalité 80% des sujets, 80% des raisons qui nous amènent à refuser la qualification d'une entreprise sont les trois qui apparaissent à l'écran. La première raison, ce sont les retours des maîtres d'ouvrage. C'est-à-dire qu'un professionnel qui n'a pas la capacité de justifier d'avoir réalisé des opérations dans le domaine pour lequel il prétend une qualification ne pourra pas être qualifié. Il est impératif d'avoir des retours positifs de maîtres d'ouvrage. Le deuxième critère, c'est qu'un professionnel qualifié en économie de la construction, en programmation d'ailleurs, doit suivre un minimum d'heures de formation par an. Ce n'est pas nécessairement la tendance de tous les acteurs du secteur de la construction. Et c'est un élément de différenciation important. Un professionnel qualifié à l'OPQTech doit nécessairement faire des heures de formation. Donc, un professionnel qui est qualifié, en a forcément fait. Et le troisième critère, compte tenu de ce que j'ai dit juste avant, c'est l'indépendance des acteurs de la conception et de la construction. L'économiste de la construction ne peut pas être une filiale d'un bureau d'études ou d'un cabinet d'architecte, pour qui d'ailleurs on a beaucoup de respect. Il est nécessairement indépendant et ce qui implique qu'il ait une majorité de son activité en économie de la construction ou des activités connexes, comme l'OPC, l'assistance maîtrise d'ouvrage. Alors, faut-il être qualifié pour soumissionner au marché public ? C'est une question qui est de plus en plus soulevée. Aujourd'hui, ce n'est pas indispensable d'être qualifié. Ce n'est pas indispensable, mais on s'en approche et ça dépend des prestations. Dans un certain nombre de cas, c'est déjà obligatoire. Donc, le Code des marchés publics précise déjà que pour pouvoir justifier des compétences de l'intervenant, le pouvoir adjudicateur peut exiger la production de certificats établis par des organismes indépendants et attestant de leur capacité à exécuter les marchés. Et quand je dis qu'ils demandent un certificat, en réalité, comme nous sommes le seul organisme de qualification à attester la qualification des professionnels de l'économie de la construction, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Donc, il arrive que certains maîtres d'ouvrage imposent la qualification au PQTech pour certains chantiers au niveau de complexité élevé. On peut également avoir un certain nombre de cas depuis 2016 où la preuve est appréciée, où on en tient compte. mais dans tous les cas, on va bien au-delà de demander de simples références de projets similaires. Les autres prestations réalisées par les économistes de la construction, puisque finalement, j'ai cité les principales et j'ai cité les grandes questions qui se posent. Les autres prestations réalisées par les économistes, elles sont nombreuses, mais je vais en citer quelques-unes parce qu'il y en a quelques-unes qui reviennent en fait là aussi dans 80% des cas qui nous sont demandés en tant qu'organisme. Donc, le premier que je citerai, c'est le coût global. Le coût global, puisque c'est un sujet d'actualité, le coût global, c'est la somme des coûts d'investissement d'exploitation et de maintenance sur une période donnée. Il est déterminé pour finalité l'optimisation des différents coûts. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver, on a vu certaines constructions optimiser le coût d'investissement mais générer des coûts d'exploitation ou de maintenance très élevés et donc globalement un coût global plus élevé. Donc, la méthode coût global permet d'éviter ce type de biais et d'avoir une vue d'ensemble pour le maître d'ouvrage. La démarche en coût global est globalement un processus de réflexion qui permet de comparer des projets ou des solutions techniques afin de pouvoir apprécier dans le temps le bon équilibre entre le fait d'avoir un investissement peut-être plus élevé et des coûts d'exploitation moindres parfois avoir un coût d'investissement plus élevé ne génère pas l'économie escomptée donc le coût global n'est pas nécessairement meilleur et parfois c'est l'inverse. Cette démarche elle peut être qualitative ou quantitative ne nécessite pas toujours des calculs et la démarche en coût global est surtout et avant tout un outil d'aide à la décision puisqu'elle permet à le responsable de l'opération de procéder à des arbitrages et des équilibrages en fonction des coûts ou des besoins du projet. Présentation très rapide qui est développée largement dans l'ouvrage qu'on a cité tout à l'heure. L'ACV qui est une mission qui prend une importance particulière depuis peu depuis l'année dernière qui existait déjà mais qui a pris une importance très particulière avec les nouvelles réglementations donc l'ACV c'est l'analyse du cycle de vie c'est une méthode qui est normalisée qui a pour objectif d'évaluer l'impact environnemental d'un produit un bâtiment dans un périmètre donné et cela à toutes les étapes du cycle de vie alors on considère nous à l'INTEC mais aussi à l'OPQ-TEC que c'est une mission qui est plutôt dévolue à l'économiste de la construction les professionnels qualifiés à l'OPQ-TEC sont nombreux d'ailleurs à solliciter la mention ACV elle est obligatoire cette prestation à partir du 1er janvier 2022 pour tous les bâtiments à usage d'habitation logement collectif et individuel à partir du 1er juillet pour les bâtiments de bureaux et d'enseignement primaire ou secondaire et à partir du 1er janvier 2023 c'est-à-dire depuis vraiment très peu de temps pour les extensions des constructions d'habitation de bureaux d'enseignement primaire ou secondaire et des constructions provisoires on attend également des dates à venir pour les autres types de constructions tels que les commerces les restaurants les hôpitaux les bâtiments industriels pour lesquels aujourd'hui l'ACV n'est pas obligatoire mais pour lesquels un certain nombre de maîtres d'ouvrage se sont lancés dans des démarches volontaires de réalisation d'études ACV afin d'avoir une idée de l'impact environnemental alors je voudrais également citer les outils et les normes qui existent puisque ICMS dont je suis également membre développe des standards pour avoir des coûts de construction qui soient homogènes à travers les pays puisque comme vous le savez les langues et les méthodes de mesure sont différentes selon les différents pays qui existent à travers le monde ICMS permet d'avoir une unité de mesure un étalon commun qui permet d'avoir des standards de des standards de de mesure et aussi des standards de coût associés qui soient partagés entre les pays membres de l'alliance entre les 80 pays membres mais on a également depuis la première édition qui date de juillet 2017 on a également développé une nouvelle version qui permet d'apprécier également l'ICMS 3 qui permet également d'avoir une une idée de l'impact de l'impact carbone et d'avoir une une appréciation pour l'ensemble des projets et donc des projets qui puissent se comparer entre entre différents pays c'est à dire de pouvoir comparer quel est le le coût entre un projet en Allemagne en France aux Pays-Bas ou même ou même en Chine ce qui est ce qui est une évolution importante l'environnement bâti étant responsable d'environ 40% des émissions mondiales de carbone il nous avait apparu nécessaire de développer de développer cette solution alors l'ICMS 3 c'est 49 organisations professionnelles c'est un petit peu moins que pour l'ICMS 1 alors sans oublier évidemment que pour en savoir plus l'ouvrage Initiation à l'économie de la construction qui est effectivement paru récemment pour objet de développer les thématiques que j'ai abordées mais également de nombreuses autres thématiques préciser comment l'économiste de la construction travaille quelles sont ses méthodes l'économiste de la construction ne chiffre pas en prenant des retours d'expérience comme je l'ai parfois entendu dire il chiffre en prenant des quantitatifs en prenant des coûts de matériaux en prenant des temps de travail et non en fonction de ratios de projets passés donc l'objectif de cet ouvrage est de permettre à tous ceux qui s'intéressent à nos métiers de pouvoir les connaître c'est un ouvrage qui a vocation à être lu par des gens qui ne sont pas nécessairement de purs praticiens et qui a vocation également à être synthétique puisqu'il fait une centaine de pages donc il est facilement lisible pour ceux qui veulent des ouvrages courts celui-ci est court voilà il a également pour objet de rappeler les fondamentaux de cette discipline à travers son histoire je l'ai évoqué tout à l'heure rappeler l'historique les raisons l'histoire permet parfois de comprendre les raisons des choix qui ont été faits et comment on est arrivé à la situation d'aujourd'hui puisque les choses ont toujours une explication et de comprendre comment le développement des missions que ce soit en maîtrise d'oeuvre ou en maîtrise d'ouvrage a abouti à la situation actuelle il est préfacé par David Lysnard qui est partenaire de l'OPQ Tech en tant que représentant de l'association des maires de France et qui est un soutien très actif de nos métiers j'arrive aux questions Merci beaucoup Mathieu Lamy pour votre présentation merci beaucoup en tout cas on a assez peu de questions n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat je vais commencer par vous poser une première question à quel stade du projet de construction est-ce qu'un économiste de la construction intervient ? Alors il peut et c'est d'ailleurs de plus en plus souvent le cas il peut être le premier à intervenir puisqu'aujourd'hui les bases de données les outils dont on dispose permettent de chiffrer un projet bien avant l'étape de solliciter un architecte c'est-à-dire qu'aux premières étapes du programme même lors du pré-programme l'économiste est capable de dire combien ça coûte de construire ou de rénover des bureaux dans Paris donc il peut être sollicité avant même que d'autres acteurs aient été sollicités ou même simplement pour éclairer sur des sur des analyses de prix à travers à travers des projets qui sont envisagés et par exemple dans un marché public l'économiste de la construction est rémunéré par qui alors on peut avoir on peut avoir tout type de cas on peut avoir le cas où l'économiste de la construction intervient directement pour le maître d'ouvrage avec un contrat de droit public comme vous dites il va avoir une mission complète d'économiste de la construction mais qui va être distincte et dissociée on en voit d'ailleurs passer de plus en plus dans les analyses d'appels d'offres qu'on voit passer donc ça c'est le premier schéma qui peut paraître le plus évident mais qui n'est pas le schéma principal finalement le deuxième schéma c'est le schéma historique c'est à dire d'avoir l'économiste qui est dans l'équipe de maîtrise d'oeuvre sous l'architecte sous la coupe du mandataire architecte et qui intervient avec une mission complète au sein de l'équipe de maîtrise d'oeuvre qui a plutôt tendance à se développer aussi et puis on a également l'économiste qui peut intervenir en tant qu'expert je pense au cas des PPP par exemple où l'économiste intervient parfois pour les banques pour les fonds d'investissement ou pour le constructeur donc l'économiste peut intervenir un peu de tous les côtés mais je dirais que les deux premiers schémas que j'ai cités sont les deux principaux et justement donc le rôle le rôle de l'économiste de la construction est-ce qu'il est différent en marché public ou en marché privé Alors beaucoup d'acteurs privés en France ont tendance à s'inspirer beaucoup des marchés publics et c'est assez original d'ailleurs parce que je pense que c'est un des seuls secteurs qui est dans ce cas-là les marchés privés s'inspirent énormément de la loi MOP et de tous ces et de tous ces satellites et donc le système de la maîtrise d'oeuvre est un système qui fonctionne également en marché privé où l'économiste peut être directement pour le maître d'ouvrage ou dans l'équipe de maîtrise d'oeuvre avec sous la supervision de l'architecte donc on peut avoir à peu près tous les cas aussi en marché privé la différence principale en marché privé c'est qu'on est un petit peu plus souple donc on peut trouver des variantes par rapport au schéma de référence que j'ai cité mais ça va être que des variantes je vous remercie j'ai une question si je ne dis pas de bêtises j'ai bien compris ce que vous aviez dit tout à l'heure un économiste de la construction n'a pas de qualification en soi c'est ça ? il est qualifié par l'OPQ Tech oui mais c'est pas une c'est pas une démarche obligatoire c'est en pratique c'est ce que font la majorité des cabinets compte tenu du fait que les maîtres d'ouvrage demandent de plus en plus souvent à pouvoir vérifier la compétence de l'économiste donc il est qualifié par l'OPQ Tech de plus en plus fréquemment mais c'est pas une obligation en soi pour tous les marchés est-ce que ça le deviendra un jour ou est-ce que ces missions déjà de toute façon en soi sont réglementées ? alors la mission n'est pas réglementée mais on voit que les maîtres d'ouvrage cherchent à vérifier la compétence de l'économiste puisque finalement on voit que le développement est exponentiel ce qui laisse entendre que les demandes sont importantes mais finalement le fait qu'il y ait peu d'acteurs sur le marché amène à avoir des professionnels qui parfois s'autoproclament compétents ce qui pose des difficultés et ce qui est d'ailleurs à l'origine la raison pour laquelle les professionnels se sont regroupés en union syndicale et ont demandé au pouvoir public de créer l'OPQTech la raison même de l'OPQTech c'est que les professionnels compétents souhaitaient avoir un organisme pour pouvoir se distinguer de ceux qui les estimaient ne pas être compétents et on voit également que les bêtes d'ouvrage pour ceux qui sont informés souhaitent avoir des économistes compétents et apprécient d'avoir la qualification professionnelle pour pouvoir le vérifier donc aujourd'hui ça n'est pas obligatoire mais certains maîtres d'ouvrage peuvent l'imposer donc on y vient un petit peu quand même d'accord merci une question de Ousse Ni Traoré qui demande est-ce que ce pourrait être possible qu'un ingénieur en bâtiment se spécialise en ingénieur études de prix ou économiste en bâtiment alors c'est le cas une bonne partie des praticiens aujourd'hui ce sont des personnes qui ont suivi des formations alors il y a de plus en plus de formations en France y compris au niveau master pour délivrer des spécialités en économie de la construction mais on voit également des profils d'ingénieurs plus généralistes ou parfois même d'architectes qui décident de faire de l'économie de la construction comme métier et de se spécialiser dans ce domaine à travers des formations spécialisées donc il est parfaitement possible de se spécialiser en économie de la construction après avoir eu un diplôme d'ingénieur alors j'ai une question posée à la fois par Andrew Becken et Patricia Estrade qui demandent est-ce qu'un économiste de la construction peut être sollicité par un particulier et si oui pour quelle mission alors ça arrive plus rarement pour une raison très simple c'est que les demandes des particuliers sont souvent des concernent souvent des projets qui sont un petit peu plus modestes et les missions que j'ai citées tout à l'heure les dimissions que j'ai citées tout à l'heure il y a un plancher en termes de coûts d'intervention de déplacement et de prise de connaissance du dossier de travail ce qui parfois peut amener le particulier à avoir besoin d'une prestation plus large que l'économiste peut faire mais qu'il n'est pas le seul à pouvoir faire je pense notamment par particulier lorsqu'il sollicite une mission de maîtrise d'oeuvre souvent ils vont vouloir une mission de maîtrise d'oeuvre complète donc on va bien au-delà de l'économie de la construction et finalement l'économiste peut la faire mais il n'est pas le seul professionnel à pouvoir la faire est-ce que l'économiste de la construction devient le responsable du calcul carbone de la CV on pense que oui les pouvoirs publics jusqu'à présent considèrent qu'on est qu'on est capable de le faire puisqu'ils ont approuvé cette démarche à l'OPQTech mais aujourd'hui on n'est pas les on n'est pas les seuls professionnels à pouvoir réaliser cette prestation en tout cas on n'a pas le on n'a pas le monopole d'accord alors une question à nouveau de Andrew Bekin quelles sont les démarches pour être certifié à l'OPQTech alors pour être certifié à l'OPQTech il y a un lien sur le site internet de l'OPQTech qui permet de faire une demande pour entrer en contact avec l'OPQTech et il y a un dossier avec un dossier à présenter dans le temps imparti je ne vais pas pouvoir dérouler toutes les démarches du dossier mais je dirais qu'il y a trois éléments principaux alors on peut prendre la question tout à l'heure à l'envers d'ailleurs pour pouvoir être qualifié à l'OPQTech il y a trois critères qui vont être fondamentaux pour justifier du fait qu'on fait de l'économie de la construction comme activité principale et donc comme son métier il faut pouvoir justifier d'avoir réalisé des prestations donc petit exemple des contrats de prestation en économie de la construction des livrables des attestations de maître d'ouvrage justifier d'avoir réalisé des formations dans le domaine et le dernier critère c'est l'indépendance que j'ai cité tout à l'heure qui est un critère fondamental c'est à dire de justifier que l'activité principale de l'entreprise est en économie de la construction ou ses activités connexes c'est à dire les métiers pour lesquels l'OPQTech est en capacité de certifier Merci beaucoup une question de Stéphanie Pignon est-ce que vous faites des formations par rapport à la RE 2020 Alors l'OPQTech est un organisme de qualification on se doit de rester neutre sur toute question en revanche comme je l'ai dit tout à l'heure je représente aussi moi à l'OPQTech le syndicat des économistes donc je fais partie de ceux qu'on ne voit minoritaire et l'Intech via Intech Service qui est son organisme de formation délivre des formations dans tous les domaines de l'économie de la construction y compris sur la RE 2020 et la CV il y a même d'ailleurs des boucs qui peuvent être faits en ligne sur des prix relativement abordables Guylaine Duport accessible d'ailleurs à des non adhérents à Intech d'ailleurs ce n'est pas que réservé aux adhérents Guylaine Duport souligne qu'on trouve assez facilement des formations continues au sujet de la prescription mais jamais en étude de prix avez-vous des pistes sur le sujet ? Oui alors même réponse du coup Intech Service délivre des formations sur la méthode Intech que ce soit en digital à travers des MOOC ou en présentiel et les formations qui sont délivrées permettent également d'accéder en démonstration logicielle de l'Intech qui permettent de faire de l'estimation suite aussi à ces questions Franck Saludas vous demande de votre avis quelle est la vision de l'Intech et des autres organismes représentatifs de la profession en ce qui concerne la formation initiale des économistes de la construction il précise en constate au niveau du BTS mec ex-EEC de plus en plus de candidats à l'alternance et de moins en moins de diplômés armés pour la maîtrise d'oeuvre alors la réforme la réforme du BTS j'essaie d'être synthétique je ne suis pas l'élu qui est en charge du sujet mais je connais le sujet donc je peux en parler un petit peu la réforme du BTS a été quelque chose de très important puisque finalement comme ça a été dit le BTS d'économie de la construction est devenu le BTS management en économie de la construction c'est ce qui fait mec l'étape suivante pour nous au sein de la profession c'est d'aller jusqu'au master on a c'est totalement officiel on a un certain nombre d'établissements dans notre partenaire des écoles d'ingénieurs ou des universités avec qui on a des partenariats et avec lesquels on développe des licences et des masters pour amener les jeunes qui souhaitent se former à pouvoir se spécialiser puisqu'on voit beaucoup d'ailleurs aujourd'hui sont obligés de s'arrêter parfois à la licence et l'objectif c'est qu'ils puissent aller jusqu'au niveau master et donc pour pouvoir faire de la maîtrise de compte encore une petite question de Stéphanie Pignon pour être qualifié au PQTech est-ce qu'il faut forcément être indépendant ? alors oui il faut que la société enfin ça dépend si on veut si on parle d'une personne physique ou d'une société la société pour être qualifiée à l'OPQTech doit effectivement être indépendante des autres acteurs de la maîtrise d'oeuvre après l'OPQTech peut aussi alors je ne sais pas si c'est la question de madame Pignon l'OPQTech délivre également des certificats pour des personnes physiques et notamment des salariés salariés ou enseignants d'ailleurs afin de pouvoir reconnaître la compétence professionnelle d'une personne qui fait de l'économie de la construction son activité principale c'est une démarche un petit peu différente le certificat pour les salariés optimisation entre le coût de construction et le coût d'exploitation ou de maintenance exemple en ce moment on a une forte hausse des coûts de l'énergie avoir des bâtiments qui sont moins énergivores amène d'une certaine façon une réflexion au coût global puisque finalement un bâtiment moins consommateur en énergie peut avoir un coût de construction un tout petit peu plus élevé parfois pas d'ailleurs mais en fait souvent on va être amené à travailler sur des sujets de performance énergétique avec des isolants et d'autres sujets ce qui va amener une économie sur le coût d'exploitation et la réflexion au coût global amène à se dire que finalement on n'a pas nécessairement un coût au global plus élevé je donne cet exemple quand on travaille sur l'énergie je peux donner le même exemple quand on travaille également sur des sujets de maintenance on a parfois des bâtiments qui de par leur usure fréquente je pense aux hôpitaux où il y a énormément de passages ou les établissements scolaires des établissements où on a énormément de fréquentation peuvent avoir des problématiques de maintenance à coût élevé et peuvent également amener à des réflexions en coût global qui peuvent être assez intéressantes je précise d'ailleurs à ce titre là que le fait de solliciter un économiste pour qu'il fasse une prestation en coût global en complément de sa prestation principale ou traditionnelle est un coût qui d'ailleurs peut être relativement marginal un coût supplémentaire ce n'est pas gratuit mais ça n'a pas changé totalement le coût de la prestation alors un peu le pendant de cette question comment est-ce qu'on peut suivre les prix en ce moment de période d'inflation galopante alors le mieux c'est quand même de s'adresser à mon sens à un économiste parce que le cas de l'inflation galopante illustre assez bien ce que j'ai présenté tout à l'heure c'est à dire qu'un néophyte pourrait se dire mais finalement j'ai une base de prix je fais toutouille je clique c'est du presse-bouton et j'ai des prix sauf que la base de prix quand on a une inflation galopante l'inflation elle n'est pas linéaire sur tous les matériaux elle est différente selon les matériaux elle est différente selon les secteurs selon les localisations géographiques aussi d'ailleurs et donc le fait d'utiliser des bases de prix anciennes qui d'ailleurs peuvent avoir un coût être mis en place n'apparaît pas du tout pertinent contrairement à l'économiste qui lui suit des chantiers au quotidien il en fait pour reprendre mes mots tout à l'heure son activité principale il fait que ça donc il a un avis forcément qui va être un petit peu plus précis sur les coûts et les tendances du moment je pense que le premier élément de réponse c'est de solliciter un praticien et le deuxième élément de réponse c'est de sonder le marché parce que parfois on se rend compte alors ce sont qu'on est en marché public ou marché privé on n'a pas les mêmes les mêmes façons de procéder mais le fait d'avoir des échanges avec les équipes de maîtriseurs peut permettre également d'avoir des avis sur ces questions Alors une autre question en tant que prescripteur l'économiste de la construction est-il garant ou responsable du choix des matériaux ou des procédés mis en oeuvre et doit-il être assuré ? Alors dans tous les cas l'économiste est assuré ça de toute façon il n'y a pas tellement de débat d'ailleurs je fais le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure un certain nombre d'assureurs sont des adhérents de l'OPQ-TEC et donnent un avis sur les personnes qui vont être qualifiées et les professionnels qui sont qualifiés à l'OPQ-TEC ont des tarifs en termes de primes d'assurance qui sont différents puisque les assureurs considèrent qu'un professionnel qualifié c'est un gage de garantie pour eux Deuxième élément alors l'économiste ne fait pas nécessairement la mission de prescription on peut lui confier mais on peut aussi ne pas lui confier que ce soit en maîtrise d'ouvrage public qu'on maîtrise d'ouvrage privé donc si l'économiste prescrit un certain nombre de matériaux dans son cahier des charges effectivement il a la responsabilité des cahiers des charges qui est décrit condition qu'on lui confie la mission ce qui est la question principale Oui bien sûr M. Traoré demande alors je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question mais est-ce que il existe des agences d'économie en bâtiment installées en Afrique de l'Ouest est-ce que vous est-ce que vous savez ? Alors ça existe mais l'Afrique de l'Ouest c'est grand d'Ivoire Sénégal il met entre parenthèses D'accord à ma connaissance ça existe Très bien il n'y a pas plus de détails j'imagine Oui je ne pourrais pas en dire plus là D'accord et enfin alors c'est la dernière question alors peut-être qu'il y en a encore une ou deux jusqu'à 30 en tout cas Albert Dubert demande est-ce qu'il existe un code des devoirs professionnels pour les économistes de la construction Alors oui il existe un code de déontologie pour les économistes de la construction qui sont qualifiés à l'OPQ Tech j'ai cité tout à l'heure les principales les principaux critères qui amènent à refuser une qualification professionnelle ou à radier un praticien j'ai cité les principaux cas quelqu'un qui ne respecterait pas le code de déontologie de la profession serait également si c'était avéré radier ma connaissance je ne crois pas qu'on en ait eu récemment mais on a un code de déontologie qui prévoit effectivement un certain nombre de choses alors je peux citer le cas le plus évident le plus classique qui serait qu'un économiste intervienne à la fois au sein d'une équipe de maîtrise d'oeuvre et en tant qu'AMO mais on pourrait on pourrait en citer d'autres donc il existe effectivement un code de déontologie qui prévoit énormément de choses il est public d'ailleurs et où est-ce qu'on peut y avoir accès ? sur le site de l'OPQ Tech opqtech.org ok j'ai une dernière question peut-être un petit peu précise le master en économie de la construction est-ce qu'il peut se faire en candidat libre et est-ce qu'il peut se faire à distance ? je ne connais pas tous les masters en économie de la construction j'avoue que là je vais avoir du mal à répondre comme ça en direct est-ce qu'il peut se faire en candidat libre ? je pense que oui en même temps c'est une présentation sur dossier donc pour la plupart de ceux auxquels je pense donc oui c'est possible il faut présenter son dossier je ne connais pas le dossier la personne qui pose la question mais oui c'est possible et deuxième question est-ce que ça peut se faire à distance ? là j'ai beaucoup plus de mal à répondre d'accord et bien écoutez on va s'arrêter là pour les questions donc à tous les participants n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'opqtech www.opqtech.fr ou sur les pages LinkedIn et YouTube d'ailleurs de l'opqtech et vous pouvez aussi poser vos questions par mail à déléguée pour en savoir plus au sujet de l'économie de la construction juste un mot avant de nous quitter pour les abonnés vous pouvez retrouver cette présentation sur Keox en replay dans votre espace abonné et puis voilà je vous remercie beaucoup Mathieu Lamy pour votre présentation et merci à vous tous les participants qui avaient suivi ce webinaire on se retrouve le mois prochain pour un nouveau rendez-vous expert Keox au sujet de l'intégration de la biodiversité dans les projets de construction et de rénovation qui vous sera présenté par Marc Barat écologue à l'agence régionale de la biodiversité en Ile-de-France et spécialiste en écologie urbaine voilà merci encore une fois à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire merci à vous Mathieu Lamy je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi à toutes et à tous et à bientôt